Bonjour les amis, aujourd'hui je veux vous apprendre le différent de l'opérateur de comparaison. Alors, c'est quoi le différent de l'opérateur de comparaison ? Alors, le différent de l'opérateur de comparaison est l'opposé de l'opérateur de, je veux dire, comme double égal à l'opérateur de comparaison. Alors, c'est l'opposé de ça. Alors, ça c'est double égal à l'opérateur de comparaison. Et ça c'est le différent de l'opérateur de comparaison. Alors, ça signifie que ça c'est pas égal à. C'est ça. Et ça c'est égal à. Double égal et ça c'est pas égal. Alors, regarde, par exemple, attends, je vais vous montrer des exemples de, en utilisant l'opérateur de différent ou de pas égal. Ouais, ok. Euh, en premier je vais écrire entier, int, euh, a, non, x est égal à, euh, 6. Ok. Après, je vais écrire int, euh, c est égal à 32. Non, pas 32. Je vais juste écrire un nombre qui est petit. Ouais. Ok. Après, je vais écrire system.out.println, entre les parenthèses. Je vais écrire x. Ix, ouais, x ici. Est pas égal à c. Alors, 6 est pas égal à 8. Alors, euh, n'est-ce pas, c'est, c'est vrai, non? Alors, ça va nous donner le résultat vrai. Ouais. Car 6, c'est pas égal à 8. 6, c'est égal à 6. C'est pas égal à 8. Et 8, c'est égal à 8. C'est pas égal à 6. C'est ça. Alors, ça dit la vérité. Et, c'est ça, Java comprend bien que 6 est bas, que 6 est pas égal à 8. Ouais. Ok. Et, c'est ça. Et on peut même utiliser comme, on peut même écrire de différentes façons, là, comme, cette même condition, on peut utiliser, on peut écrire cette condition en utilisant if statement ou les loops, par exemple, for loop, ou while loop, ou n'importe quel loop. Ouais. Chose comme ça. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment écrire cette même condition dans le, dans le if statement. Alors, il faut juste écrire if entre les parenthèses, il faut écrire notre condition. Et, c'est ça. Et voilà. Et, c'est ça. Et, voilà, ça, c'est comment on écrit notre condition dans les, comme parenthèses, et c'est ça, dans les if statements, je veux dire. Et, maintenant, je vais vous montrer comment écrire cette même condition dans le for loop, x, pas égale à c, et il faut même ajouter les, euh, les curly brass, ouais, curly brass, les choses comme ça, euh, il faut pas ajouter le semi-colon, ça, c'est différent, il faut ajouter le curly braces, choses comme ça, ouais, et c'est ça, ça va être différent, la condition, je vais pas vous dire tous les choses de for loop dans cette vidéo, car vous allez, euh, vous allez voir dans, euh, ouais, c'est ça, vous allez l'apprendre dans une autre vidéo que je vais, euh, faire, ouais, je vais comme télécharger, et même de cette, euh, ça aussi, je vais vous montrer, euh, je vais pas vous montrer plus de if statements et ni de for loop, c'est ça, merci d'avoir regardé ma vidéo, n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur toutes mes vidéos, et, euh, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche icône, et si tu as aimé ma vidéo, n'oubliez pas aussi de cliquer sur le bouton que j'ai aimé la vidéo, le thumbs up, et c'est ça, merci d'avoir regardé à toi si tu as aimé la vidéo, bye !